Bonjour à tous, bonjour à toutes, bon, bon, aujourd'hui on va voir quels sont les points d'intersection entre un cercle et une droite et comment les calculer. Bon, déjà, un cercle et une droite, combien peut-il y avoir de points d'intersection ? Au maximum, au minimum, enfin, on va voir tout ça. Bon, déjà, on va prendre un cercle. Ok, maintenant je vais mettre une droite n'importe où dans le plan, par exemple ici. Déjà, premier cas, aucun point d'intersection entre le cercle et la droite. Donc, il y a soit 0 point d'intersection, soit je vais faire une droite qui est tangente au cercle, et donc on aura un point d'intersection, d'accord ? Ou alors je vais en faire une qui passe à travers, et donc j'aurai 2 points d'intersection. Donc, j'ai soit 0, soit 1, soit 2 points d'intersection. 0 point d'intersection, c'est quand la droite est en nord, 1 point, c'est quand elle est tangente, et 2 points, c'est quand elle coupe le cercle. Ok, ok. Bon, ben maintenant, on va voir comment déterminer ces points à l'aide des équations du cercle et de la droite. Alors, qu'est-ce que les équations de la droite vont nous définir, vont nous donner ? En fait, l'équation de la droite, c'est toujours, y en fonction de x. Et donc, si j'ai y en fonction de x, d'accord ? Si vous voulez, lorsque je vais avoir mon cercle ici, et l'équation de ma droite ici, donc là je vais avoir d, et là je vais avoir c. Logiquement, ces points-ci, d'accord ? Ben, si j'ai une équation pour mon cercle et une équation pour ma droite, ben je vais avoir les deux équations qui sont logiquement égales, d'accord ? Ça veut dire que mon x et mon y, d'accord, en ce point-ci, de mon cercle, ben c'est les mêmes que sur ma droite, d'accord ? Et donc, à l'aide de ceci, on va pouvoir définir une équation, d'accord ? Parce que si on a le même x et le même y, ben alors il suffit de nous les remplacer là-dedans. Je vais m'expliquer. La droite d nous dit que, donc ça c'est dans mon exercice, que 2x-y est égal à 0. Ben si j'ai d avec 2x-y qui est égal à 0, ben j'ai 2x qui est égal à y. Et donc, j'ai défini en fonction de x, y. Et donc, à l'aide de ceci, ben je vais tout simplement remplacer ceci dans l'équation de mon cercle. Et donc à ce moment-là, j'aurai une seule équation à une seule inconnue. Donc, si 2x est égal à y, ben on va remplacer dans l'équation de mon cercle, d'accord ? Et donc je vais avoir x carré plus, et donc y au carré. Y c'est 2x. Si je prends 2x le tout au carré, ça va me faire 4x carré, d'accord ? Donc j'avance. Plus, et donc 4x, ça, ça ne bouge pas. Moins, donc moins 4y. Y c'est 2x. Si je prends 4 fois 2x, je vais avoir 8x. 8x, ok ? Moins 6,4, ok ? Qui est égal à 0. Voilà, voilà. À ce moment-là, on n'a plus qu'une seule équation à une seule inconnue du second degré. Équation du second degré, je vous rappelle, soit 0, soit 1, soit 2 possibilités, d'accord ? C'est ce qu'on avait tout à l'heure, que je vous ai démontré en début de vidéo. Et donc avec ça, on va pouvoir trouver mon petit x ici et ici, d'accord ? Et donc si je n'ai qu'une seule solution, ben ça veut dire que la droite est tangente, d'accord ? Le nombre de solutions de cette équation-ci va définir le nombre de points qui admettent, ben, voilà, que ça coûte, ok ? Et donc, je vais peut-être prendre une autre blague, voilà. Je vais avoir x² plus 4x², donc j'ai 5x², plus 4, moins 8. Ça me fait moins 4x, ok ? Et donc moins 6,4, moins 6,4, qui est égal à 0. Et donc je vais définir mes solutions. D'accord ? Bon, déjà, je démarre par delta. Delta, c'est b² moins 4ac, qui est égal. Donc b, c'est moins 4, au carré, ça me fait 16, moins, et donc moins 4x5, moins 6,4. Donc moins 4x5, fois, et donc moins 6,4, d'accord ? Les moins vont se simplifier, je vais avoir un plus. 4x5, fois 6,4, ça nous fait, eh ben, donc 5x6,4, ça nous fait 32, d'accord ? Et donc 4x32, ça nous fait 128. Du coup, j'ai 16, plus 128, delta est égal à 144, ok ? Donc delta est égal à 144. Ok, donc je vais démarrer. Donc moins b, ben, c'est moins, moins 4, du coup c'est 4. Plus ou moins, et donc racine de 144 sur 2a, donc 2 fois 5, donc 10, qui est égal. Alors j'ai 4 plus 12 sur 10, ou 4 moins 12 sur 10. 4 plus 12 sur 10, ça nous fait 16 sur 10, 16 sur 10, ça nous fait 8 cinquièmes. Et ici, 4 moins 12 sur 10, ça nous fait moins 8 sur 10, donc ça nous fait moins 4 cinquièmes. Et donc je vais trouver mes deux solutions, d'accord, pour mes x. Ça veut dire que je vais avoir mon premier x qui sera égal à moins 4 cinquièmes, et mon deuxième x qui est égal à 8 cinquièmes. Ok, mais moi c'est bien ça, mais je veux définir les coordonnées, moi, les coordonnées de mon point. J'ai mon x, il ne manque plus que mon y. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? À ce moment-là, je vais effacer mon petit delta ici, d'accord ? Je sais que 2x est égal à y, et donc si je veux mon y ici et ici, ben je vais tout simplement remplacer mes valeurs. Donc je vais avoir 2 fois 8 cinquièmes, ce qui me fait 16 cinquièmes, et 2 fois moins 4 cinquièmes, ce qui me fait moins 8 cinquièmes. Et donc je vais avoir, pour coordonnées, on va les appeler A et B, d'accord ? A et B, d'accord, ce sont les coordonnées des points qui sont à la fois sur la droite D et sur le cercle C, et donc ces points ont pour coordonnées A, et donc mon premier x, c'est 8 cinquièmes. Enfin non, mon A, c'est le plus bas, du coup on va prendre le négatif. Il faut bien, si vous mettez des lettres, d'accord, vous ne pouvez pas vous tromper dans la réponse, ok ? N'oubliez pas, vous pouvez toujours prendre, si A c'est le plus bas, alors on va prendre du coup le plus bas, le plus négatif, ok ? Et donc j'ai moins 4 cinquièmes, point de virgule, moins 8 cinquièmes. Et B, qui correspond à 8 cinquièmes, 16 cinquièmes. Donc voilà, on a trouvé nos solutions à notre question, d'accord ? Donc, je récapitule, avec la droite, on a une expression de Y en fonction de X, on n'a qu'à la remplacer au-dessus pour avoir une équation à une seule inconnue, vu que si le point est à la fois sur la droite et sur le cercle, ça veut dire qu'en ce point-là, donc au point X et Y, d'accord ? Ben, le X et le Y sont égaux, c'est normal. Si j'ai le point-là qui est le même, ben, un point, ça reste un point, ça a les mêmes coordonnées. Et donc, si j'ai les mêmes coordonnées, je peux définir dans mon équation, ben, que les X et les Y, d'accord ? A ce point-là, pardon, ben, sont les mêmes. Si j'avais eu un point ici, par exemple, j'aurais pas pu faire toute la démarche que je viens de faire. Pourquoi ? Parce que les X et les Y ne sont pas correspondants, ce ne sont pas les mêmes, d'accord ? Et donc, je calcule ma valeur, vous aurez toujours une équation du second degré ici. Donc, j'utilise delta, d'accord ? Donc, tout ce qu'il faut. J'ai fait des vidéos là-dessus, si vous n'êtes pas à l'aise. Ensuite, 8 5e moins 4 5e, ça, c'est les X. À l'aide de l'équation de la droite, vous retrouvez les Y. Et voilà, vous les écrivez. Voilà, voilà, donc ça, c'est pour le premier cercle. Et quand on a deux points d'intersection. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on aura... Merde, bon, c'est pas grave, je gomme quand même. Qu'est-ce qui va se passer quand on aura zéro point d'intersection ? Zéro point d'intersection, ça veut dire que lorsque vous allez avoir votre équation, d'accord ? Donc, quand j'ai défini... Donc, quand j'ai remplacé mon Y que je l'ai mis là-dedans, d'accord ? Et donc, que j'avais ça qui était égal à zéro. Et bien, cette équation-là n'aura pas de solution. Et donc, si elle n'a pas de solution, ça veut dire qu'il n'y a aucun point d'intersection. Voilà, bon, maintenant, comment on va faire ? Je vous invite à le faire de vous-même, ici, d'accord ? Donc, c'est un autre cercle et une autre droite. Et donc, vous allez pouvoir définir les points d'intersection, enfin, voilà. OK ? Bon, je vous laisse mettre la vidéo en pause, et puis on me fait tout de suite. OK, OK ? Bon, voilà. Alors, je sais que x moins 6 est égal à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si x moins 6 est égal à zéro, en fait, on va avoir une droite qui est perpendiculaire à l'axe des x, d'accord ? Ça veut dire que, ici, je vais avoir ma droite, d'accord ? Et donc, en x, je serai à 6, d'accord ? Et donc, pour tous les points, d'accord ? J'aurai toujours x moins 6 qui est égal à zéro. Voilà, donc, déjà, on a défini par cette équation-ci qu'on va avoir une droite perpendiculaire. OK, maintenant, combien a-t-il de points d'intersection ? Si x moins 6 est égal à zéro, on peut définir que x est égal à 6. Et donc, si x est égal à 6, on va le remplacer là-dedans. Et donc, je vais avoir 6 au carré plus y carré moins 4 fois 6. 4 fois 6, c'est 24, d'accord ? Moins 2y moins 11 qui est égal à zéro. OK, donc, on a mon x et maintenant, je vais essayer de trouver mon y, d'accord ? Parce qu'ici, je n'ai pas une expression comme j'avais ici, d'accord ? Où j'avais y en fonction de x, d'accord ? Je vais devoir trouver x, trouver y, pardon, à l'aide de cette équation-ci. Donc, 6 au carré, c'est 36. Donc, je vais réécrire ça dans l'ordre. Je vais avoir y carré moins 2y. Et donc, j'ai 36 moins 24 moins 11. Ça nous fait plus 1, d'accord ? Ceci, je n'ai même pas besoin de faire delta parce que c'est un produit remarquable. Je vais tout simplement faire y moins 1 au carré. C'est égal à ceci, d'accord ? C'est le produit remarquable qui est égal à zéro. Si j'ai le carré de quelque chose qui est égal à zéro, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est égal à zéro. Donc, j'ai y moins 1 qui est égal à zéro. D'accord ? Donc, je répète, si vous faites un nombre au carré qui est égal à zéro, logiquement, c'est zéro. Vous ne pouvez pas avoir 2 au carré qui est égal à zéro ou un nombre au carré qui est égal à zéro. Si vous multipliez quelque chose et qu'à la fin, ça fait zéro, ça veut dire qu'à un moment, vous avez eu zéro. Donc, y moins 1 au carré, j'ai tout simplement y moins 1 qui est égal à zéro. Si y moins 1 est égal à zéro, on a défini que y est égal à 1, d'accord ? Ok. Et donc, à ce moment-là, on a mon x, on a mon y. On n'a qu'un seul point à l'intersection, d'accord ? Parce qu'ici, je n'ai qu'une seule valeur. On va dire que cette valeur, elle est double, ok ? En maths, c'est souvent de ça qu'on parle. C'est quand mon delta est égal à zéro. Si, par exemple, ici, j'ai fait delta. Delta, c'est b carré, donc moins 2 au carré, donc 4, moins, et donc 4ac. A, c'est 1, c'est 1, fois 1, fois 1, on a bien delta qui est égal à zéro parce que j'ai 4 moins 4. Ok, ok. Donc, quand delta est égal à zéro, on n'a qu'une seule solution. Et donc, le point d'intersection entre le cercle, qui est pour l'équation, x carré plus y carré, moins 4x, moins 2y, moins 11, qui est égal à zéro, et la droite, x moins 6, qui est égal à zéro, a pour coordonnée, ben donc, on va l'appeler A, ce point, d'accord ? A, pour coordonnée, ben donc, en x, 6, et en y, 1. Voilà, voilà, et donc, à ce moment-là, vous avez défini l'intersection de votre cercle et de votre droite. Bon, ben, je vous remercie de votre attention. Donc, ce qu'il y a à retenir ici, c'est que quand on a une droite, et qu'on a y en fonction de x, ben, on peut définir, d'accord, comme j'avais fait ici, ben, 2x qui est égal à y, je le remplace au-dessus, d'accord ? Bon, ici, c'est assez simple, après, il y a des équations de droite plus compliquées. Vous allez, par exemple, avoir 2x moins 7y plus 3, donc, à ce moment-là, il va bien falloir isoler le y, d'accord ? Si j'avais eu ici 2x moins 3y plus 4, qui est égal à zéro, à ce moment-là, ben, je devais exprimer y en fonction de x, du coup, ben, je vais passer mon y de l'autre côté, je vais avoir 2x plus 4, qui est égal, et donc, moins 3y, ça devient 3y, et puis, je divise par 3, donc, je divise par 3 ici, je divise par 3, et donc, je vais avoir y qui est égal à ceci. Et donc, je vais devoir le remplacer là-dedans. Ben, à ce moment-là, ça va devenir plus compliqué, plus complexe, pourquoi ? Parce que vous allez devoir faire le carré de cette parenthèse, puis 4 fois cette parenthèse, mais donc, au final, vous allez toujours retomber à une équation du second degré avec, comme inconnu, x, d'accord ? Et donc, je sais que c'est long, généralement, il n'y a pas beaucoup d'exercices comme ça aux examens, bon, du coup, il n'y aura pas d'examen, mais, enfin, voilà, c'est quand même bien à savoir, surtout si vous n'avez pas bien réussi le début de l'année, il faut vous remettre dedans, quoi, d'accord ? Bon, je vous remercie de votre attention, et, alors, ici, vous pouvez tout simplement inventer des valeurs, si vous voulez vous rentraîner, hein, c'est... Il n'y a pas plus simple que ça, vous mettez juste des nombres, des chiffres, voilà, et vous avez votre exercice que vous pouvez faire tout seul, voilà, voilà, et si vous en voulez plus et que vous n'avez pas envie de, enfin, voilà, faire ça, vous venez me trouver sur Instagram, vous me demandez, et je vous envoie 2-3 exercices, bien évidemment, que je corrigerai après. Bon, ben voilà, à bientôt !